Musique Yo salut tout le monde c'est Pierre de la chaîne Vulture Prod J'espère que vous allez bien Moi ça va super Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Présentation Alors je pense que vous avez vu ce que j'avais présenté En l'occurrence c'est une softbox Mais je vous en présente pas qu'une Je vous en présente 3 Parce que j'ai acheté dans un kit Et pourquoi il y en a qu'une Bah c'est parce qu'il y en a une qui m'éclaire Il y en a une qui est là Il y en a une que j'ai pas sortie Donc j'ai acheté un kit softbox sur Amazon On reviendra sur le prix et l'utilité tout à l'heure Donc en l'occurrence maintenant on va commencer à parler du type d'éclairage Donc une softbox c'est un type d'éclairage Qui est en l'occurrence une ampoule dedans C'est un éclairage où il y a une ampoule dedans Ça envoie de la lumière Et dessus il y a ce qu'on appelle un diffuseur Une toile de diffusion en fait Et ça permet de diffuser la lumière De faire une lumière très jour Si vous connaissez les températures de couleur Très lumineuse Et comme si c'était une couleur de la journée Quand vous vous filmez en gros c'est pour faire des vidéos ou des films Pour pas que vous ayez un mauvais éclairage C'est juste pour vous éclairer De simplement faire une lumière blanche Pour faire une lumière comme si vous étiez filmé face au soleil Et que vous êtes bien éclairé Que les gens aiment votre vidéo Parce qu'elle est bien éclairée Parce que ça améliore la qualité bien sûr Donc bien sûr il existe plusieurs types d'éclairage Moi j'ai choisi la softbox Parce que ça me concerne le plus et j'ai besoin de lumière Qui diffuse de la lumière pour mes vidéos Et c'est un des trucs C'est un premier prix ce kit Mais il est franchement très bien Il y a quelques inconvénients Malheureusement on en reparlera après Mais pour le prix il est quand même très suffisant J'aurais pu acheter des parapluies aussi C'est un peu le même type C'est plus fait pour la photo Des mandarines mais c'est plus fait pour dehors Ou alors des leds J'en ai déjà un panneau leds Mais ça coûte cher et c'est pas forcément fait pour ce que je veux Ça diffuse pas trop Enfin c'est plus de souffle pour dehors Ou pour lumière d'appoint Ou des fluorescentes Pour la backlight Merci Sofiane 3. Design et qualité Donc le design c'est des softbox Qui sont vendus avec un trépied Vous aurez plein d'illustrations On a le trépied Qui est pas de super qualité Mais j'ai fait Le trépied qui est pas d'extrêmement bonne qualité La softbox Est-ce qu'il est Ça va C'est un premier prix comme je l'ai dit Donc c'est pas forcément le meilleur truc du monde Mais c'est quand même très suffisant Les 8 c'est pas extrêmement bien Mais pour le prix Faut pas vraiment demander mieux quoi Il y a le diffuseur C'est vendu dans un sac Voilà Il y a l'ampoule que dedans Qui est vendu avec Un bon point Voilà parce que la qualité du design Pour le prix c'est très suffisant Si vous avez besoin de faire des vidéos normales sur Youtube Prenez ça C'est juste très bien Comme qualité il existe bien sûr D'autres softbox qui sont meilleures Comme des Linkstar Ou des softbox à vendre Chez Lovinpix par exemple Chez des vendeurs de photos vidéo Mais celle-là c'est le premier prix Et elles suffisent pas mal Voilà 4 prix 4 le prix Donc ces softbox Bien sûr tout le monde va dire dans les commentaires Que j'ai plein d'argent Que je m'achète tout ce que je veux J'ai économisé longtemps pour l'acheter Donc ce kit Des 3 softbox Donc 2 softbox comme ça Une softbox pareil Mais avec une tige qui s'étend Il y en a 3 Keylight Feelite Keylight pour remplir le visage Feelite pour les ombres Ou backlight Pour derrière Je sais pas si vous voulez un tuto Sur les éclairages Donc en l'occurrence avec ça Vous pouvez faire un très bon éclairage En 3 points Et pour le prix Je les ai eu à 100€ Tout pile Tout rond Pour ce kit Qui est juste très bien Donc c'est vendu dans un sac Il y a 3 trépieds 3 boîtes Les boîtes à lumière en gros 3 ampoules Et 3 toiles de diffusion Je reviens Je cherche un monde De la planète Parce qu'à la planète Donc c'est vendu dans un sac Et c'est très bien Pour le prix Pour 200€ Pour en avoir des un peu plus chers Il suffit de regarder sur Amazon Celle-là c'est de la marque Je l'ai pas dit C'est de la marque Tectike Pour vous dire C'est les éclairages de hard disk Les éclairages de technos et test Je crois Squeezie a ceci Parce que c'est beaucoup utilisé Sur Youtube Après il y en a qui préfèrent Acheter des parapluies On est CamerStrike Ou Foying Studio Je crois Qui ont des parapluies Des mandarines aussi J'en ai pas beaucoup Des panoulettes Voilà Donc les Youtubers Ils utilisent souvent des éclairages Comme ça Sur softbox ou à parapluie Et pour le prix C'est très bien Faut se lancer dedans Pour le prix Franchement c'est pas mal 5 Pourquoi c'est utile ? Mais pourquoi c'est utile ? C'est simple C'est juste utile en fait Pour vous éclairer la gueule Excusez-moi du terme Mais quand vous êtes dans une pièce là Que vous filmez Vous allez avoir des couleurs orange Vous allez être Vous allez être Comment on appelle ça ? Vous allez avoir des couleurs noires Jaunes Vous allez être à l'ombre Tout ça En fait à l'oeil humain On le voit pas Mais on est pas bien éclairé Sur la caméra Parce qu'elle a pas le même capteur Que nos yeux Je crois que ce serait pas mal quand même Mais ça sert juste à vous éclairer Parce qu'avec l'éclairage en 3 points Vous pouvez très bien vous éclairer Par exemple là Test Je vais éteindre les éclairages Voilà quand les éclairages sont étants Vous voyez que ma tête est pas Pas bien Ça donne pas envie de rester sur la vidéo Alors que quand On allume Rien qu'un éclairage Déjà c'est mieux Et on a envie de rester sur la vidéo Donc là la fille light Là la fille light Qui light ? Back light Donc ça donne juste envie de rester sur la vidéo Ça apporte juste à un point A votre vidéo Parce que vous pouvez avoir une caméra pourrie Mais Mais Des bonnes lumières Et vous allez avoir une très bonne qualité Contrairement avec une caméra C'est pas la 4K Qui va faire tout En fait Si vous avez une caméra 4K de son Mais que vous avez pas d'éclairage Bah ça va rien faire C'est juste l'éclairage Avec un téléphone portable Peut donner une meilleure vidéo Qu'avec une caméra cinéma Une caméra red Et sans aucun éclairage En fait c'est juste con Mais le capteur Il enregistre de la lumière Et Quand il a pas assez de lumière Il peut pas faire des Des bonnes vidéos Donc c'est juste Pour avoir une bonne qualité C'est pour avoir une bonne qualité Et que Le capteur enregistre Une bonne lumière Pour que la vidéo soit Pour que la vidéo Soit bien retransmise Ça va pas augmenter à 1080p Mais ça va augmenter votre lumière Et ce qui va vous faire Une meilleure qualité Voilà Mais ça augmente pas la résolution 6 Mon utilité 6 6 Mon utilité Donc mon utilité Bah je l'utilise pour les films Pour les vidéos Toutes les vidéos que je fais Je les enregistre avec Il y a quelques vidéos Que je fais pas avec Surtout les vidéos dehors Donc je peux pas les utiliser C'est juste pour ça Que je l'utilise en fait J'utilise pas autrement Juste pour mes vidéos C'est tout simple C'est pour Youtube Sur des films Ils utilisent pas des comme ça Mais ils utilisent plutôt Des éclairages plus avancés Meilleurs Mais ceux là Ils sont très bien En plus Elle est très suffisante C'est pas Des 5500K Donc c'est une lumière Très bien en fait Donc le 5500K C'est une lumière très jour Donc c'est très bien Et voilà Je l'utilise pour toutes mes vidéos Comme je vous l'ai dit Pour avoir une bonne lumière Et avoir une bonne vidéo Et pour pas cher C'est très conforme On va dire Et la backlight Elle a un petit pied Pour se mettre derrière Genre un pied Qui se met comme ça Qui se met derrière là Très bonne imitation Enfin plus haut Mais voilà Vous aurez des images Voilà c'est à peu près tout Pour mon utilité De ces éclairages Donc l'impoule Comme je vous l'ai dit Elle est conforme Voilà Regardez un petit test Ça éclaire très bien Et c'est pas comme une lumière Par exemple une lumière de bureau Non ça va faire une lumière Déjà orangée Ça va pas diffuser Alors que ça Ça va vraiment diffuser La lumière sur votre visage Là la lumière Elle se diffuse sur mon visage Donc ça va me faire Une bonne lumière Alors que là Si je l'éteins Bah forcément Bon la vidéo reste assez bien Parce qu'il y a quand même Le panneau LED Mais là ça fait pas bien Ça fait de l'ombre ici Ça fait qu'il faut une lumière Pour contrer Mais en gros C'est bien à utiliser En kit Et c'est bien à utiliser Près de vous Pour diffuser la lumière Pour avoir une bonne lumière Ça vous éclaire Ça donne envie de rester Voilà J'ai pas plus d'explications Mais en gros C'est super génial Les softbox Et celle là d'ailleurs C'est super génial 7 Passons au test Donc là comme je vous l'ai dit On va faire le test Pendant la vidéo Que je tourne Custom Nerf Numéro 2 On va voir les éclairages Tout ça C'est parti Donc là comme prévu On se retrouve pour le test Des softbox Alors là tout est allumé Vous avez aussi une vue secondaire Qui est là-haut Coucou Donc là je vais éteindre Tous les éclairages Je vais plonger le studio Dans le noir Pas totalement dans le noir Parce qu'il y a la lumière extérieure Enfin bon C'est toujours mieux Pour éclairer D'avoir sa lumière extérieure fermée Alors cette vidéo C'est un peu juste Test softbox Et un peu conseil éclairage On va dire Voilà là Toutes les lobes sont éteintes Et comme je vous le dis Tout à l'heure On voit que la vidéo N'est pas bien Et forcément Si vous voyez cette vidéo Vous n'avez pas envie de rester Quand vous voyez tous les éclairages Allumés Vous avez envie de rester Donc j'ai trois sources d'éclairage Première source C'est la K-Light La lumière principale Qui m'éclaire à ma gauche Donc qui m'éclaire Une partie du visage Qui m'éclaire pas tout Mais juste une partie du visage Et c'est la lumière principale Alors là Mon studio n'est pas fait Pour placer Tous les éclairages A merveille En gros Ils ne sont pas extrêmement bien placés Que dans un vrai studio Où je pourrais bien les placer Après on a la K-Light La lumière qui remplit Et qui Contre les ombres On va dire Qui est un peu Sur ma droite Mais plus Dans un autre angle On va dire Pour avoir ma lumière Pour avoir une lumière correcte Sur moi Pour que tout mon visage Faut éclairer On a la K-Light La dernière lampe Alors elle Elle sert un peu A me détacher du fond Elle tape sur mon dos Voilà comme vous voyez ici Et sans cette lumière Et sans cette lumière On pourrait Enfin On pourrait croire Que je suis attachée au sujet Je serais plus Sur le sujet Alors qu'avec Cette lumière Ça me détache du sujet Donc je vais l'allumer Elle est allumée Mais elle tape pas Contrairement contre mon dos Alors j'aurais pu tout reculer Mais elle tape pas Contrairement Elle tape pas Complètement contre mon dos Mais bon Voilà juste pour vous montrer Que ces éclairages Ont une importance Après il y a la K-Light La F-Light Et la Backlight Il y a aussi une lampe Qu'on peut rajouter Background Light C'est ce qui reflète Sur le fond Qui va dans mon dos Voilà Et ça c'est après Si vous avez un autre éclairage Donc moi j'ai le panneau LED J'aurais pu le mettre Essayer de faire un truc Plutôt pas mal Tout bien faire Mais De 1 J'avais pas le temps Et de 2 Bah je fais une vidéo Sur les softbox Voilà pour ce test Qui était aussi simple que ça On me retrouve là-bas Pour le bilan C'est parti 5, 6, 7, 8 Les conseils et le bilan Donc voilà Après le test Que je tournerai cet après-midi Mais que vous l'avez déjà vu Voilà On va parler du bilan Et des conseils Bilan Comme beaucoup de matériel Que j'achète C'est un très bon rapport Qualité-prix Parce qu'il suffit très bien C'est pas Super génial Je voulais faire des films Hollywoodiens Mais pour faire des vidéos Sur Youtube Ou même éclairer Juste une scène Même tout un film Vous pouvez faire un très bon film Enfin vous pouvez faire un très bon film Sur Youtube Avec juste ces 3 trucs Avec un panneau LED Par exemple d'appoint C'est juste C'est juste bien En bilan Je vous les conseille Si vous avez assez d'argent C'est-à-dire 100€ Économisez pour vous les acheter Vous pouvez aussi acheter des parapulettes C'est un peu pareil Ils font peut-être un peu plus de place Mais c'est à peu près Le même type de lumière Je vous conseille quand même De vous acheter des softbox Avant de voir Pour vous acheter des panneau LED C'est cher C'est plus dur à manier C'est plus dur à diriger Alors que la softbox Ça va diffuser Ça va vous faire une bonne lumière Donc là vous voyez Que si on n'a pas de backlight Mais voilà Avec les fonds là Voilà Donc je vous les conseille Si vous avez l'argent Économisez un peu Pour vous les acheter Ce sera toujours Un très bon rapport qualité prix Certes vous aurez dépensé Beaucoup d'argent Mais vous aurez une très bonne lumière Au moins continue Dans toutes vos vidéos C'est juste ce qui est très bien Vous pouvez faire votre carrière Youtube Juste avec ça Ça va suffire Après moi Après voilà Je vous les conseille Comme bilan Il n'y a que des avantages En fait Une très bonne lumière Un prix très bien Par rapport à d'autres Il y a d'autres éclairages Qui sont un peu pareils Sur Amazon Donc des Dina Sun Je crois Je ne sais plus La marque c'est ici Une autre marque d'éclairage Voilà Donc les Tech Tech Ils font très bien l'affaire Il y a aussi d'autres lampes Tech Tech Je vais peut-être acheter Mais en gros Ça fait très bien l'affaire Si vous voulez faire du Youtube Je vous les conseille Il n'y a quasiment pas d'inconvénient À part le diffuseur Qui s'est un peu froissé Mais bon Ça c'est qu'un détail limite Il y a un câble Vous pouvez relier avec des rallonges N'oubliez pas de racheter une rallonge Quand vous achetez ça Et j'espère que la vidéo vous aura plu Peut-être que je vais m'acheter D'autres éclairages Pas des softbox Mais soit des parapluies Soit des petits projecteurs Tech Tech Vous avez le lien de ce kit Le lien d'une rallonge Le lien d'un autre éclairage Tech Tech Le lien de mandarine Le lien de parapluie Et le lien de plusieurs panneaux LED Notamment la L528S Dans la description Ça fait beaucoup de choses à mettre Donc voilà C'est tout ce que je vous conseille Et peut-être des éclairages Que je vais m'acheter A voir Je vous referai une autre vidéo De toute façon Peut-être un unboxing J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que je vous aurai un peu aidé Sur les éclairages Et en même temps Vous présenter le kit Voilà quand même C'était un peu le but Voilà merci de l'avoir suivi Si vous voulez d'autres vidéos Sur les éclairages Des conseils ou quoi Dites-le en commentaire Mais j'ai prévu des vidéos Sur la lumière Surtout sur comment éclairer en 3 points A la prochaine Pour les prochaines vidéos d'éclairage Salut Sous-titres par Jérémy Diaz